L'histoire des arsène, c'est l'histoire de trois gamins qui vont croiser la route d'un gentleman cambriolaire du nom d'Arsène Lupin. Sauf que cet Arsène Lupin, ce n'est pas véritablement celui créé par Maurice Leblanc, il est un petit peu plus vieux, on est en 1930, c'est-à-dire qu'on est au-delà de la dernière aventure qu'a écrit Maurice Leblanc, mettant en scène son héros légendaire. Et cet Arsène Lupin a quelques difficultés pour commettre ses cambrioles, à escalader des façades, à récupérer des documents. Il n'a pas seulement une canne pour faire joli, cette fois-ci il a une canne pour l'aider à marcher. Et il va tomber sur ces trois gamins un petit peu effrontés, Libellule, Diane et Octave, et il va se dire mais au fond, est-ce que je ne devrais pas les prendre sous mon aile, ou sous ma cape, pour qu'ils m'aident à continuer ma carrière de gentleman cambrioleur. Et Libellule, qui est donc la première qui entre dans ce groupe des Arsène, se trouve être fan d'Arsène Lupin. Donc c'est pour elle un grand privilège de travailler avec son cambrioleur favori. Alors l'idée de créer une vieillesse au personnage d'Arsène Lupin, en fait c'est mon côté un peu iconoclaste, que j'aime bien développer, que j'aime bien utiliser ce côté-là dans mes productions, ma production romanesque. C'est dévier un petit peu le héros que j'adule, que j'ai adoré. Moi j'ai adoré lire Arsène Lupin, comme j'ai adoré lire Sherlock Holmes. J'avais fait une série il y a très longtemps qui s'appelait Les Mystères de la Tamise, où je mettais en scène un Sherlock Holmes qui était complètement au bout de lui-même, chaque fois qu'il croisait un chien dans les rues de Londres, pensait que c'était le chien des Baskervilles. J'aime bien jouer comme ça avec les figures iconiques, légendaires de la littérature. Et donc là je me suis dit mais au fond Arsène Lupin, qui est toujours virevoltant dans les romans de Le Blanc, qu'est-ce que ça donnerait si on le vieillissait un petit peu et on en faisait quelqu'un qui était devenu totalement incapable de commettre ces cambriolages, ou il arrête sa carrière ou alors il prend sous son aile des jeunes pour les former et au fond assurer la relève. Et c'est donc la raison d'avoir fait cet Arsène Lupin vieillissant. Et puis j'ai aussi l'impression, en faisant ça, de ne pas véritablement plagier ou voler un petit peu le personnage de Maurice Le Blanc. J'invente un autre Arsène Lupin. Je m'inspire du personnage écrit par Maurice Le Blanc et je prends la tangente en le vieillissant de quelques années. Moi, quand j'écris ces romans-là, les Arsènes, c'est évidemment pour donner envie aussi aux jeunes lecteurs de se plonger dans les romans de Maurice Le Blanc. Alors je dois dire que j'ai... avec Lupin, ça a été facilité par la série qui est sortie sur Netflix et qui a relancé complètement les romans de Maurice Le Blanc. Quand la première saison de la série est sortie il y a deux ans maintenant, les ventes d'Arsène Lupin ont explosé en livres de poche. Il y a eu d'ailleurs des éditeurs qui ont refait des œuvres intégrales. Et moi, j'aime bien, oui, c'est l'idée de planter une petite graine comme ça dans l'esprit du jeune lecteur pour l'emmener vers les œuvres classiques. J'avais fait ça effectivement auparavant avec Victor Hugo, Alexandre Dumas et Émile Zola en racontant leurs enfants. Ça me romançait avec un récit d'aventure que j'avais totalement imaginé et qui mélangeait en plus des faits bibliographiques, des personnages qui vont se trouver ensuite dans leurs romans. Mais c'est vraiment une manière que j'ai de transmettre aussi mon amour pour la littérature classique et pour les grands auteurs. Alors la diversité de mes romans, c'est surtout une diversité d'idées en fait. Et après vient l'écriture qui s'adapte, je ne vais pas dire automatiquement, parce qu'il y a quand même du travail pour trouver le bon ton. Mais moi, je raisonne beaucoup en termes d'idées. Donc en fait, j'ai une idée sur un roman. Je la travaille un peu. Si je sens qu'il y a vraiment, elle va être capable d'aboutir sur un texte de 150, 200 000, 300 000, je vais voir un éditeur et puis je lui propose cette idée-là. Et après, la manière de le travailler, oui, alors elle va différer un petit peu plutôt dans la préparation. Parce que l'écriture, voilà, c'est vraiment trouver le bon ton. Puis une fois qu'on l'a trouvé, je déroule le livre. La préparation, par exemple, pour des romans historiques, très clairement. Alors, Les Artsennes, c'est en un sens un roman historique, puisqu'il se passe en 1930. Il y a toute une documentation à étudier. Par exemple, les rues de Paris. Le roman se passe beaucoup à Paris. Les rues de Paris ont beaucoup changé de nom. Et donc là, il fallait s'assurer que si on cite un nom de rue, c'est bien le nom qui se trouvait être, en 1930, sur le cadastre de la ville. La façon dont les personnages de s'habiller. Bon, voilà, plein de choses. Si on veut citer, par exemple, faire une description, une publicité, une affiche qu'il peut y avoir dans les rues. Donc, on travaille, voilà, avec des... Maintenant, on trouve énormément de choses sur Internet. On tape plan de Paris 1930, claque, on tombe sur un plan de Paris. Pareil pour les publicités, pareil pour plein de choses. Et puis ensuite, il y a des essais, il y a des documents. Je pense à une collection qui s'appelle La vie quotidienne, autant de... C'est-à-dire une vieille collection, des éditions Hachette, qui n'existent plus, mais qu'on trouve sur des sites d'occasion à 90 centimes, et qui sont des mines véritablement pour les auteurs de romans historiques. Donc, voilà, c'est plus effectivement une manière de travailler sur la préparation. Sur le roman policier, par exemple, il y a besoin de gérer le suspense aussi de manière très précise. Alors, par exemple, ce sont des romans que je chapitre avec extrêmement de précision. Je travaille par exemple avec des tableaux Excel, où je fais des cases dans tel chapitre, il faut qu'il y arrive ça. Je travaille la chute aussi du chapitre, ce qu'on appelle le cliffhanger, pour ensuite que le lecteur ait envie d'aller au 2, puis au 3, puis au 4. Voilà, c'est des manières effectivement différentes de travailler le roman. Cette notion de corps dans mon travail, j'y pense souvent, et quand je fais des interventions scolaires, parce qu'il y a une question qui revient presque à chaque coup lorsqu'on est face à une classe et que donc les élèves nous posent toutes les questions. Moi, je leur dis de poser toutes les questions sans tabou. Il y a une question qui revient souvent, c'est « Monsieur, est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue ? Est-ce que vous êtes célèbre ? Est-ce que les gens se retournent sur vous dans la rue ? » Et je leur dis que, alors on peut peut-être se retourner sur moi dans les allées d'un salon du livre, puisqu'il va y avoir des éditeurs, des lecteurs, mais évidemment pas dans la rue. Et je leur explique que c'est parce que, selon moi, le corps de l'écrivain ne compte pas. Quand on est acteur, quand on est chanteur, on a besoin de ce corps. L'acteur, c'est son élément de travail. Le chanteur aussi, c'est-à-dire qu'il fait des concerts. Quand on va à un concert, on a envie de voir ce corps bouger, on a envie de voir ce corps chanter. L'écrivain, on pourrait, et c'est ce qui se passe avec les grands auteurs, on lit tout Zola, on ne pourra jamais malheureusement croiser Zola au coin de la rue. Donc il y a vraiment un rapport au corps qui n'existe pas avec l'écrivain. Déjà que parfois, il n'y a même pas de rapport au nom et qu'un écrivain, on va plus se souvenir de lui par le nom de ses héros ou de sa série que par son propre nom. C'est ce que je réponds aux élèves. Donc je leur dis qu'en fait, il n'y a pas d'identification véritablement physique à un écrivain, sauf peut-être quelques auteurs de best-sellers et encore. L'identification du corps pour un écrivain, au fond, ça va être plutôt ces photos qu'on a de Victor Hugo avec sa grande barbe blanche. Mais ce n'est pas véritablement un corps, c'est un aplat. ... ... ... ... ... ... ...